54 jours que nous n'avons pas vu Rafael Nadal en compétition et il sera là pour défendre ses chances à Paris-Bercy. 735 jours que Novak Djokovic a laissé sa place de numéro 1 mondial, il pourra reprendre cette place à la fin de Paris-Bercy. Sans oublier les derniers tickets pour les ATP Finals, on va avoir un tournoi de Paris-Bercy totalement dingue cette année et le moins que l'on puisse dire c'est que le tirage au sort nous a réservé un tableau de folie. Sans plus attendre on va aller analyser tout ça, c'est parti, let's go ! On va déjà commencer par poser les bases. En 2017, la finale opposée Jack Sock à Philippe Krajinovic, autant dire qu'il n'y a aucune chance que cette finale se reproduise étant donné que les deux joueurs sont tombés dans la même partie de tableau. Je rappelle que le tournoi de Paris-Bercy marque le grand retour de Rafael Nadal à la compétition après son abandon en demi-finale de l'US Open contre Juan Martin Del Potro. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a eu un tableau assez corsé au premier tour, Jérémy Chardy ou Fernando Verdasco, donc deux joueurs qui ne vont pas lui donner de rythme pour une reprise, c'est quand même compliqué. Derrière Gaskier, Sock ou Chapeau-Valov, en quart de finale Thiem, Pouille, Simon ou Chorich, en demi-Sverev, Isner ou Enmoud. Et enfin en finale Djokovic, l'Espagnol qui a toujours fait au moins un quart de finale à Bercy cette année pour arriver en quart, sa séance quand même compliquée. Il y en a beaucoup qui se disent « Ouais, chouette, Rafael Nadal il revient, c'est génial, il va enfin cartonner en fin de saison, il va enfin tout défoncer sur l'indoor », mais moi je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je rappelle que Rafael Nadal revient d'une blessure, ça veut dire qu'il va manquer de rythme, manquer de compétition, donc il va jouer quelques matchs à Bercy, ça va être dur pour lui de retrouver le rythme. Et derrière c'est Londres, et à Londres c'est les 8 meilleurs joueurs mondiaux, donc c'est pas là-bas non plus qu'il va pouvoir trouver son rythme. Bref, pour moi c'est une très mauvaise idée de revenir en 2018. Maintenant on va passer au parcours de Djokovic, Djokovic qui a gagné 4 fois à Paris-Bercy en 2009, 2013, 2014 et 2015. Il jouera au premier tour un qualifié ou Tchekinato, Tsitsipas en 8ème de finale, Marin Sidi, Chankar, Federer, Nishikori ou Anderson en demi, et en finale Nadal, Zverev ou Isner. Donc un parcours qui monte progressivement en difficulté pour le serbe. Après, me concernant, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une contre-performance de Novak Djokovic dans ce tournoi pour sauter un petit peu de pression, surtout que je pense que son objectif de fin d'année, bon c'est sûr, c'est cette place de numéro 1 mondial, mais c'est également le sans-faute aux ATP Finals. Enfin, on va passer au cas Federer, vous étiez nombreux à vous interroger de sa participation ou non. Comme en 2017, il est inscrit dans le tableau, mais il peut se retirer à tout moment, comme il l'avait fait l'an dernier après sa finale victorieuse contre Juan Martin Del Potro à balles. Ce qui fait que s'il venait à se retirer, ça déséquilibrerait le tableau. Federer qui compte une victoire à Bercy, c'était en 2011. Au niveau de son parcours au premier tour, c'est Raonic Houtsonga. En huitième, c'est Fonini, Ankar, Nishikori ou Anderson. En demi-finale, Djokovic et en finale, Nadal, Thiem, Zverev, Isner ou Enmoud. Donc un parcours très très complexe. Pour le Suisse, ça ne m'étonnerait pas qu'il se retire de Bercy pour se préparer au mieux pour Londres, déjà qu'il n'est pas dans la forme de sa vie en ce moment. D'ailleurs, Londres, parlons-en, il reste encore 4 tickets. Les mieux positionnés sont bien évidemment Anderson, Silic, Thiem. Derrière, il y a Nishikori et Isner qui se tirent un petit peu la bourre. Donc ça va se décider à Paris-Bercy et pourquoi pas Borna Cioric. Lui, pour qu'il se qualifie, il doit impérativement s'imposer à Paris-Bercy. Au niveau du classement, Nadal défend 180 points à Bercy, sachant qu'il est arrivé en quart de finale l'an dernier. Ce qui fait que s'il venait à les perdre, il se retrouverait à 35 points de Novak Djokovic. Ainsi, si Djokovic veut être la semaine prochaine numéro 1 mondial, il doit faire forcément mieux que l'Espagnol. Au niveau des affiches qu'on pourra suivre dans les premiers tours, il y a notamment Gaské-Shapovalov, Tsonga contre Raonic et enfin Simon contre Lukapoui. Chaque année, il y a des surprises de fou à Paris-Bercy, donc je ne vais pas m'amuser à faire un pronostic. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. A nous suivre sur nos réseaux sociaux et nous on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.